Moi j'ai grandi avec ces mots, du coup, ça fait partie de mon apprentissage de la langue française. Ça veut dire sauter et en fait ça vient du mot « gap ». Donc un gap, c'est un saut, en général qui est assez haut, pas forcément, mais ça vient du mot « gap », et du coup, on l'a remixé un peu en français, ça fait gaper les marchés. Ça vient du « holly », donc le « holly », c'est quand on fait un saut tout simplement sur la planche. Et donc le « pop », ce qu'on appelle le « pop », c'est quand l'arrière, il touche le sol. Donc l'arrière de la planche, il touche le sol. Et en général, quand on utilise dans une phrase genre « ce pop de fou », ça veut dire que le gars, il a réussi à partir du sol, elle est super haut. Ça en gros, c'est la puissance dans les jambes, on peut traduire ça comme ça. C'est quelqu'un en gros qui est en skate, mais qui prend son skate et qui vient sur le skatepark, il s'assoit et après il repart. J'étais le roi quand j'étais petit, ça. Snakeé, en fait, ça veut dire quand tu ne respectes pas la priorité. Donc en gros, souvent, on est sur, exemple, sur une petite rampe, on va être à, on va dire, 5. Il y en a un qui vient de passer. Du coup, on alterne pour que tout le monde puisse en faire. Et donc en gros, c'est quand on ne respecte pas son tour. Donc, exemple, il y en a un qui vient d'y aller, il y a un autre qui va pour y aller, il y en a un autre qui va avant lui. Du coup, c'est comme ça qu'on appelle Snakeé. C'est quand on ne respecte pas les priorités, on va dire.